La perception que l'on a de la vie, de toutes les choses que l'on voit, que l'on peut comprendre, est-ce que ça a un commencement et est-ce que ça a une fin ? Est-ce qu'on peut faire des conclusions et est-ce que si on fait des conclusions, cela ne va pas stopper la perception ? Parce que ce que nous sommes, ce que nous percevons, est seulement une petite partie de ce que nous savons. Une toute petite partie dans un grain de sable. Comme si on était un grain de sable sur la plage et on ne sait pas combien de plages. Et on fait des conclusions par rapport à soi, par rapport à son grain de sable. On dit « Moi, je suis quelqu'un, je suis un grain de sable et je suis important ». Nous avons vécu toutes nos vies en ayant des conclusions, en faisant des conclusions sur les choses. Et quand tu fais des conclusions comme ça, ta perception, elle ne s'élargit pas. Elle est stagnante, elle est bloquée à un point de vue. Or, tout point de vue, quel qu'il soit, doit être détruit. Parce que la perception, elle va au-delà de tout ce qui peut être figé. Il y a une compréhension qui peut s'étaler jusqu'à l'infini. Et c'est pour ça que nous, la plupart d'entre nous d'ailleurs, nous ne sommes pas prêts à lâcher ce que nous avons parce que nous sommes rassurés par tout ce que nous savons. Et donc, se développe à ce moment-là une entité qui pense que tout ça, c'est un bloc qu'il doit garder, qu'il doit tenir pour pouvoir exister. Parce qu'il ne peut pas exister au-delà de ses conclusions. Et celui qui existe là-dedans, c'est celui qui est limité à son petit point de vue. La perception qui est là-dedans est limitée à un grain de sable comparé à tout le reste de l'univers. Et il devient lui-même le centre de l'univers. Il se croit être le centre. Et tout se ramène à lui parce qu'il fait des conclusions, parce qu'il se raconte des vérités qui ne sont que des illusions, des points de vue qui ne sont que des illusions, des conclusions qui ne sont que des illusions. Et on fait nos vies terrestres avec cette petite, petite affirmation que nous avons. de tout ce qui représente la vie. Or, la vie est au-delà de ce que tu peux comprendre. La vie n'est pas à comprendre. Parce que si tu veux comprendre la vie avec ta petite cervelle, tu ne vas absolument rien comprendre. Tu vas devenir fou. Par contre, ce que tu peux faire, c'est la vivre. Vivre cette vie. Parce que si tu passes toute ton existence à essayer d'en faire de cette vie quelque chose de compréhensible, alors tu ne vivras pas. Tu seras entrelacé, encombré de toutes les pensées que tu as dans ta tête pour essayer de trouver une solution à ta mécompréhension, à ton ignorance. Or, l'ignorance s'en va quand tu commences à apprendre. Et commencer à apprendre, ça veut dire qu'il faut que tu sois libre. Tu sois libre de tes conclusions, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu as conclu. et être libre, être ouvert à tout ce qui va se présenter à soi. Et pour avoir cette liberté d'expression, de vision, alors, il faut que tu sois très attentif à ce qui t'empêche de le faire. Parce que tout ce que nous sommes devenus, nous empêchent d'être, d'être ce que nous sommes. Nous sommes devenus ce que nous avons conclu. Donc, cette conclusion enferme ce petit monde dans un espace ridicule, dérisoire par rapport à l'espace qui existe dans l'éternité. Donc, on se confine soi-même. On se ment à soi-même. On se raconte des histoires. Et pourquoi ? Parce que il est très improbable. Il est même pas rationnel de pouvoir sortir de sa petite bulle pour être tout l'étendue. Ça demande que tu puisses être libre de tout, de tout ce que tu as jamais pu imaginer. Libre. Ça, c'est la tolérance. C'est l'amour. C'est la compréhension. Parce que quand tu te figes dans ton petit monde, tu es rébarbatif, tu es répétitif. Et tout ce que tu es à ce moment-là, tu fabriques le monde comme le monde est aujourd'hui. Le monde est comment ? Le monde est à notre ressemblance. La ressemblance que nous sommes, c'est un monde fini où tout est conclu, tout est arrangé, tout est en sécurité et tout est ordonné selon une norme établie. Mais au-delà de tout ça, il y a une perception qui appartient à tous. Nous avons tous cette capacité de sortir de nos bulles et voir que tout ne s'arrête pas à ce qu'on croit. Tout va au-delà de ce que l'on peut créer et tout est créatif. La vie, on se la fait quand on peut sortir de sa bulle. Alors, tout se crée d'instant en instant et tout se met en place d'instant en instant. C'est ça l'émerveillement de l'homme qui, pourtant, n'utilise qu'une partie infime de l'univers, de sa connaissance, de sa perception pour exister, alors qu'il pourrait étendre sa perception à une perception beaucoup, beaucoup plus large et ne jamais s'enlasser de curiosité, d'émerveillement, de possibilité qu'il y a à regarder la vie, percevoir tout ce qui se passe, tout ce qui se joue d'instant en instant et savoir qu'on ne peut pas mettre ça en boîte. C'est impossible. Il n'y a pas de conclusion qui puisse être faite. Parce qu'à partir du moment où il y a cette conclusion, il y a la boîte. Et sommes-nous une boîte ? Sommes-nous faites de conclusions ? Sommes-nous stagnés dans les habitudes et les trintrins ? Répétons-nous les choses tous les jours la même chose ? Sommes-nous un peu plus clairs en regardant les choses au-delà de ce que nous avons accepté ? Au-delà de la logique, de ce que on a pu te raconter, de ce que tu peux voir à travers tes cinq sens, sentir, manger, boire, dormir ? Tout ça, c'est la limite, la limite de la perception. Une perception qui ne voit qu'à travers les cinq sens. Ces cinq sens limitent nos capacités. C'est pour ça que on peut comprendre, on peut aller explorer ce qui se passe au-delà des cinq sens. Et au-delà des cinq sens, ne se trouve pas à l'extérieur puisque les cinq sens que nous avons connaît l'extérieur de soi, les choses qui sont autour de nous. Et tout ça, c'est limité. Mais une perception intérieure est possible quand on laisse tomber tous les plaisirs que l'on aime. toute la futilité, toute l'éphémère que l'on aime doit être abandonnée pour pouvoir aller dans quelque chose de bien plus profond. Et là, tu découvres ce que tu es. Ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai, c'est l'éternité. C'est la vie. C'est toute une ouverture sur tout le cosmos. Le cosmos en soi. En soi, il y a la conscience qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et cette conscience, elle s'étend dans la compréhension de toutes les choses sans limite. Mais nous avons l'habitude, nous les humains, à travers la science, à travers nos études, à travers tout ça, de savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais tout ce que l'on sait, ce sont des conclusions que nous avons faites. La science fait des conclusions. Mais toujours est-il que toutes ces conclusions qui sont faites doivent être revenues dessus parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, on doit s'habituer à ne pas se fier ni à la science, ni à l'être humain, ni aux philosophes, ni aux gourous, ni à personne, mais à se fier sur ce que l'on est soi-même pour découvrir la vie. Parce qu'il n'y a que toi qui puisses te la dire, te la découvrir. C'est quelque chose que tu peux voir à l'intérieur de toi. Parce que tu es fait de tout ça. c'est le cosmos entier, c'est tous les éléments du cosmos qui se trouvent en toi. Et tout ce que tu es à ce moment-là, cette conscience que l'on a, c'est tout l'ensemble. Il n'y a pas toi là-bas et moi ici. Il y a toute la conscience qui s'étale comme un grand tout, immense, infini. Et ça, c'est la conscience. Mais ce que nous connaissons de la conscience, toi et moi, c'est seulement le petit monde que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes avec nos petites habitudes, nos petits trintrins. Donc, est-ce que tu aimerais aller au-delà de tout ça ? Pour la plupart, oui, on aimerait. Et, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et, c'est comme une persistance en soi. On a envie d'être libre, on veut sortir des carcans, des habitudes, des trintrins, de l'ennui, de l'isolement. Alors, regarde la vie et regarde combien tu t'enfermes. Et quand tu as vu comment tu t'enfermes, alors, il sera évident pour toi que tu n'es pas tout ce que tu connais, mais ce qui existe est au-delà de tout ce que tu as pu fabriquer et que tu as pu comprendre sur toi. – Sous-titrage – Sous-titrage